Au fait, l'entreprise NKL a été prise en partie le 15 août par un groupe de souscripteurs qui ont séquestré le personnel d'ici de 10h à 2h du matin. Et pour un souci de sécurité, le PDG de l'entreprise, M. Nda Kouamé Lemissa, a décidé comme ça une fermeture temporaire. Cette déclaration diffusée le 3 novembre sur les antennes de cette info n'est pas de l'avis du collectif des souscripteurs de NKL Compagnie, entreprise spécialisée dans le transport VTC, le e-commerce et le BTP. Le 23 novembre, c'est au collectif des souscripteurs de faire un démenti. Ils ne se reconnaissent pas dans les actes de vandalisme dont parlait le chef administratif de NKL Compagnie. Nous appartenons à un collectif de souscripteurs de plus de 500 personnes, exactement 545 personnes. Et nous disons que ce texte de vandalisme que M. Yaou Nda fait allusion ne concerne pas ce collectif. Nous ne nous reconnaissons en rien dans ce qui a été évoqué. Et si à des vandalistes éternes, nous estimons en tant que souscripteurs que cela n'est pas un motif valable pour s'absenter, disparaître pendant plus de 3 mois, réapparaître, je dirais 5-6 mois après, et monter cet argument de vandalisme contre les souscripteurs que nous sommes. Même s'il salue la réouverture des bureaux de NKL Compagnie, le collectif des souscripteurs de NKL Compagnie déplore le mutisme constaté en ce qui concerne les remboursements. Il n'y a pas de bonne foi derrière cette réouverture. Pourquoi ? Je m'explique. Quand vous fermez votre structure et que vous vous absentez depuis le mois d'août, nous nous retrouvons aujourd'hui au mois de novembre, et que vous devez réouvrir, vous savez que vous avez des partenaires avec lesquels vous avez commencé un business. Vous reprenez et vous savez que ces partenaires se sont constitués en collectif. La moindre des choses, c'est de tenir informés de ces partenaires et voir dans quelles mesures collaborer pour la suite. Les souscriptions pour les VTC Transports ont été suspendues le lundi 15 mai 2023, suite à des audits commandités par le Trésor public. Après la publication des résultats de ces audits, il est question du remboursement des souscripteurs qui démeurent encore dans la tombe.